Vol vers l'Algérie, opacité totale de Transavia, colère de la diaspora. Le vol Orly-Orantéo 4960 du 5 août est désormais complet, écrit la compagnie aérienne française Transavia sur son compte Twitter. Dans la conjoncture actuelle, où les vols de rapatriement sont si rares que la diaspora algérienne désespère de pouvoir un jour rallier son pays, la communication de Transavia ne passe pas. Au contraire. En silence radio depuis le 29 juillet, Transavia n'a à aucun moment annoncé une disponibilité des billets. Mais voilà, après une vente flash qui a fait boguer le site de la compagnie aérienne, cette dernière annonce à ses clients que le vol est complet. Un couac de communication ? Négligence ou erreur volontaire ? Confusion et colère parmi les Algériens bloqués en France. Loin de répondre au questionnement des Algériens bloqués en France, ce genre, de communication crée de la confusion. A quel moment ce vol de rapatriement a-t-il été mis à disposition des clients de Transavia ? Pourquoi communiquer maintenant que le vol est complet et garder le silence alors même que des personnes étaient désespérées d'en trouver un ? En effet, sur le site de cette dernière, le calendrier des vols France, Algérie est vide pour le mois d'août. A côté, un calendrier Algérie, France qui liste des vols fantômes que l'utilisateur ne peut pas sélectionner. Le manque de communication des compagnies aériennes comblées par les internautes. Ce manque de communication et de transparence pousse les Algériens bloqués à l'étranger à passer de longues heures à actualiser les pages des compagnies aériennes dans l'espoir de trouver un vol vers leur pays. 2. N'importe quelle ville française à n'importe quelle ville algérienne, écrit une Algérienne. Certains seraient prêts à payer le prix fort, rien que pour gagner cette loterie créée par l'opacité d'un système qui les ignore, les négligent et ne considèrent que leurs valeurs financières, telles que l'indique un autre internaute. Les Algériens s'offusquent tous les jours sur les réseaux sociaux et sont, réduits à suivre de près des pages Facebook et des comptes Twitter qui publient des alertes de disponibilité. Mais n'incombe-t-il pas aux compagnies aériennes de créer un système de fil d'attente transparent à même d'assurer une distribution égalitaire et juste du peu de place disponible ? Transavia sort de son silence et explique. Contacté par nos soins, la compagnie aérienne française, Transavia a expliqué que ses vols spéciaux, vols de rapatriement, sont mis à la disposition des clients tous les lundis matin sur son site web, pour les jeudis suivants. La compagnie n'a pas précisé d'horaire, mais a expliqué que pour le moment, seule la desserte Paris-Orly, au rang est disponible. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !